Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario 14 ans, jour pour jour, 13 janvier 2010, à 15h20. Je suis assise sur mon lit, les jambes droites comme une barre, et j'attends des nouvelles de ma famille. La veille, il y a eu un tremblement de terre et on n'a pas encore reçu de nouvelles. Le téléphone sonne. C'est ma soeur. Et elle m'annonce la nouvelle. Mon père, ma mère, mon oncle et mon cousin, sont morts. À ce moment-là, je n'arrive pas à imaginer comment les jambes vont tenir mon corps debout. je crie, je hurle, j'émets des sons que je ne pensais pas être capable d'émettre. Je suis dans un état de choc total. Quelques instants plus tard, je suis au téléphone avec ma tante qui est en Haïti et qui vient de perdre son fils. et on pleure au téléphone. Et au bout d'un moment, ma tante me dit, Dominique, Dominique écoute-moi. Nos morts sont morts. On ne peut plus rien pour eux. Mais on peut encore beaucoup pour les vivants. Et cette phrase-là me donne l'énergie de me remettre debout et de passer à travers des jours, des semaines, des mois qui vont être extrêmement difficiles. Mais je me refuge un peu dans l'action. Je lance une fondation, une fondation campée, qui aide encore jusqu'à présent aujourd'hui des milliers de Haïtiens. Mais au fur et à mesure de ce processus, je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'a permis d'avoir la force de passer à travers ça? Et au fur et à mesure de ma réflexion, je me suis rendue compte que c'était plein de situations d'inconfort que j'avais vécues par le passé qui me donnaient cette force aujourd'hui. Des situations d'inconfort voulues ou non. Et là, je vous ramène avec moi, bien avant le séisme, alors que j'ai 16 ans. J'ai 16 ans et je veux devenir ingénieure. Puis je me dis, moi, je vais aller faire ça. Puis pourquoi je veux devenir ingénieure? Parce que je me dis, ah, c'est difficile, les sciences ne sont pas toujours faciles. Mais je voulais le défi. Je voulais me retrouver dans des situations, justement, qui n'allaient pas être faciles. Et je m'en vais à Polytechnique. Et là, j'ai vécu toutes sortes de situations. Je me suis impliquée, j'ai perdu ma première campagne électorale, j'ai gagné ma première campagne électorale après, dans les associations étudiantes. Mais j'ai eu des situations d'inconfort constantes. Mais au fur et à mesure, tu découvres que dans ces situations-là, tu apprends, tu grandis, tu te développes. Et après Polytechnique, j'ai décidé d'accepter une offre d'aller travailler en Ontario, chez Procter & Gamble. Mais au moment où j'ai décidé d'aller travailler là-bas, j'avais pas trop compris ce que je venais d'accepter, en fait. Puis quand je suis arrivée là-bas, j'ai découvert que j'étais quatre fois une minorité. Une jeune, femme, noire, francophone, dans un milieu complètement différent. Vous voulez parler d'inconfort, là? Je veux parler d'inconfort. Je me suis sentie extrêmement dépaysée. Mais c'est là aussi qu'intuitivement, j'ai commencé à comprendre que l'inconfort, dans le fond, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Quand je suis arrivée, avec des employés qui me regardaient, j'avais 22, 23, 24 ans, je dirigeais une centaine d'employés, quand ils m'ont vu rentrer la première fois dans la réunion d'équipe, je me suis fait regarder bizarrement, là. Combien d'entre vous ça vous est arrivé de rentrer quelque part puis d'être vraiment pas à l'aise, à main levée? Combien d'entre vous? Tout le monde? Sauf vous, monsieur, peut-être? Rires Mais tout le monde, sinon. De grandes situations d'inconfort que j'ai vécues, non sollicitées. À un moment donné, j'avais un employé qui était vraiment difficile et vraiment pénible. Et j'ai dit, je vais m'asseoir avec lui, je vais passer une heure avec lui, on va jaser, là. Puis au bout d'une heure, il me regarde puis il me dit, en anglais, je fais la traduction, il me dit, Dominique, je vais travailler pour toi. Même si t'es une femme. Ce à quoi j'ai répondu, merci. C'était du progrès pour moi, déjà ça. Je me suis retrouvée dans le bureau d'un président d'entreprise qui avait, comme photo en arrière de lui, une femme nue. Alors évidemment, moi étant moi, je ne peux pas rien dire. j'ai dit, j'aime beaucoup votre goût très particulier pour les photos. Puis il m'a dit, justement, on aimerait avoir une photo de toi comme ça. L'inconfort. Mais toutes ces situations d'inconfort m'ont fait développer énormément d'outils très tôt, pour essayer de convaincre l'autre, d'apprendre à apprivoiser des situations, de grandir, de se développer là-dedans. Ce n'est pas facile, mais ça te permet au moins de développer des outils qui vont être utiles par la suite. À la fin des années 90, la nouvelle présidente et la première femme d'Avon, l'entreprise, Andrea Jun, j'ai lu une de ses phrases qui m'avait beaucoup marquée. Elle a dit, quand on me présente un défi, elle l'a dit en anglais, « I just say yes and then I figure it out ». Je trouvais ça vraiment bon. Elle, elle avait compris la chose suivante. Elle avait compris que la notion d'inconfort, au début, c'est une espèce de grosse boule, énorme, un poids énorme, mais qu'au fur et à mesure, un jour plus tard, une semaine plus tard, un mois plus tard, ça finit par diminuer. Ça finit par devenir beaucoup plus petit. Et tu as appris dans le processus. Je me suis mise un peu à appliquer ce qu'elle disait. Tu acceptes, puis tu essaies de voir comment tu te rends. Et dans notre monde aujourd'hui, si on parle d'éducation, on parle énormément de ce qu'on appelle des « safe spaces ». Les endroits où on doit se sentir bien, puis il faut qu'on en ait. Les endroits où tu ne te sens pas jugé. Les endroits où tu es capable d'aborder des sujets qui sont plus difficiles, sans sentir que la couleur de ta peau, ton orientation sexuelle, tes intérêts puissent être jugés. Mais c'est tout aussi important d'avoir des endroits où on peut vivre de l'inconfort. Ça aussi, c'est important. Parce que ça nous apprend à être meilleur, ça nous apprend à nous dépasser, ça nous apprend à vivre des moments plus difficiles. Je vous ramène un peu plus tard dans le temps. Le séisme est passé, puis là, j'ai une belle job. Je suis présidente d'une organisation, et honnêtement, là, c'est le job de rêve. J'ai mes trois jeunes enfants que j'adore, que je vois tous les soirs. J'adore mon chum, ma job est superbe. Quand les journalistes m'appellent, c'est juste pour des bonnes nouvelles. Tout va bien. Tout va très bien dans ma vie. Le téléphone sonne. Dominique, « Tu devrais faire de la politique, viens-t'en avec nous. » Oh, non. Non, 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 non. Parce que je sais que là, je suis là, là, puis il me renvoie là-bas. Je dis non. À main levée, qui aurait dit oui? OK, à main levée, qui aurait dit non? Il reste encore des gens sensés dans ce monde. Rires. J'ai dit oui. Et pourquoi j'ai dit oui? Parce que je savais pertinemment que quand tu quittes cette boule confortable et que tu t'en vas dans l'autre direction, tu grandis là-dedans. Tu te développes. Et que finalement, la grosse boule que tu avais là, elle va finir par devenir toute petite à un moment donné. Et je n'ai jamais regretté. Alors parmi vous, il y en a qui sont peut-être très confortables aujourd'hui. Et je leur dis, essayez de trouver quelque part de l'inconfort. Il y en a qui sont inconfortables. Parfois, ce n'est pas de leur faute. C'est l'environnement, c'est la situation. C'est quelque chose qui tombe dessus. Sachez que ce que vous ressentez va devenir de plus en plus petit et que vous aurez grandi à travers ça. Et j'encourage l'inconfort. Parce qu'au final, dans l'inconfort, c'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que tu grandis. Et c'est surtout comme ça que tu deviens une meilleure version de toi-même. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements